Bonjour, je m'appelle Bertrand Cointe, je suis exploitant au sein du GEC de Germenay où nous sommes trois associés. Nous exploitons une ferme de 620 hectares. C'est une ferme familiale que nous avons reprise derrière nos parents. Nous exploitons en polyculture élevage, donc nous avons un cheptel de charolaises et un cheptel de limousines. Nous utilisons des télescopiques depuis une vingtaine d'années. Nous avons fait l'acquisition du 536 AgriPro juste derrière un 531 70. Nous cherchons du matériel plutôt polyvalent. On porte de très très gros tracteurs puisque la dominante de l'exploitation est élevage. Donc les tracteurs puissent travailler sur les deux chantiers. Ce qui nous a décidé d'investir dans l'AgriPro, bien évidemment c'est la boîte à vitesse, donc la boîte Vario, pour de l'ergonomie, pour une facilité de travail, un confort de travail. Alors, ce qui est plus agréable, c'est du fait d'être en Vario et d'être en automatique derrière, il n'y a pas ce phénomène de passage de vitesse qui n'était pas très pratique sur l'ancien. Les vitesses passaient mal. C'est-à-dire que celui-ci n'a pas repassé les vitesses. Donc, au lieu de tourner à haut régime pour éviter de repasser une vitesse parce que ça ne va pas bien, bien là en fait, surtout en mode éco, le télescope va monter à 1500 tours et il va pouvoir augmenter sa vitesse. Et ça, c'est très agréable. C'est très pratique dans le sens, voilà, dès que vous décélérez, hop, la machine se freine toute seule. Donc ça, ça va bien. On peut remarquer un petit gain de productivité, notamment dans les échanges avant-arrière avec la boîte. Parce qu'effectivement, il n'y a pas ce phénomène d'à-coups. La suspension, on ne soit pas obligé d'amener le bras jusqu'en bas pour l'enclencher. Ça, c'est vraiment fantastique. Dans le sens, vous aviez quelque chose au bout du télescopique, vous l'éteignez, vous repartez. Si vous ne pouviez pas poser ce que vous aviez devant, vous n'aviez pas de suspension. Alors ça, c'était vraiment handicapant. Parce que là, au moins, ce n'est pas le souci, quoi. Ça, c'est top. Effectivement, le fait d'avoir le joystick sur l'accoudoir, c'est un plus. En utilisant un télescopique avec une boîte comme celle-ci, vous économisez de la misère parce que vous n'avez pas tout le temps à freiner. Voilà, parce que déjà, dans un télescopique, que ce soit n'importe lequel, n'importe quelle marque, de toute façon, vous avez mal au dos dedans. Parce que vous avez une mauvaise position pour le dos. Et le fait en plus de ne pas avoir une boîte hydrostatique, vous êtes tout le temps en train de freiner. Donc là, vous faites encore plus mal au dos. Avec cette boîte-ci, on s'économise un petit peu de mal de dos quand même. C'est plus confortable. Effectivement, la partie concessionnaire compte vraiment beaucoup puisqu'on est reparti sur un JCB vraiment parce que notre concessionnaire est là, il nous suit. de l'écouvrage. Le Scénario site.